salut à tous et à toutes je suis en 59 et on se retrouve cette semaine sur une mise à jour du marché de stoneham dont vous allez voir le paysage a beaucoup beaucoup changé donc pour ceux qui l'ont pas vu le timelapse de construction de ce quartier là est en ligne sur ma chaîne youtube donc beaucoup de gens me demandent quand on construit entre os quand je fais le tour des en fait quand je fais le tour de stoneham on voit pas nécessairement tout ce que derrière donc vraiment l'effort la planification le comment du pourquoi de la façon de placer mes blocs et tout et dans le timelapse donc qui est un timelapse un peu plus explicatif j'ai pris le temps vraiment de parler de pourquoi j'ai fait un avancé ici pourquoi j'ai mis une tour pourquoi je mettais le détail et je trouve que c'est vraiment pertinent pour les gens qui aiment la construction qui aime bien le bill puis qui regarde pas seulement les vidéos pour se détendre c'est vraiment un petit détail qui va être intéressant pour vous donc si vous l'avez pas vraiment vu prenez le temps la vidéo va déjà être sorti en fait lundi le 18 juin donc à la sortie de la vidéo vous écoutez en ce moment le timelapse va déjà être sorti donc si c'est quelque chose qui vous intéresse je vous invite fortement à aller le regarder puis aussi à me dire si vous aimez le format parce que j'ai jamais fait de timelapse avant donc si vous appréciez un petit peu le format du timelapse écoutez je vais en faire beaucoup beaucoup parce qu'automatiquement tout ce que je construis est enregistré donc aujourd'hui ce qu'on a à voir et je vous le dis ça va être un petit peu une plus grande vidéo qu'à l'habitude c'est le marché de stone elm et là vous allez voir tout a changé pour ceux qui se souviennent un petit peu de ce que c'était avant ça a rien à voir du tout ce que c'est aujourd'hui beaucoup beaucoup plus de vie beaucoup plus d'attention particulière aux détails beaucoup de replacements quand je parle de replacements je sais pas si c'est un mot qui existe mais de réorganisation en fait de l'espace marchande de stone elm ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui c'est plus un espace marchande mais plutôt une rue marchande et là je vais m'expliquer plus tard quand on va se déplacer dans le nouveau quartier de stone elm mais tout ce qu'on a ici c'est une fraction maintenant du marché de stone elm donc de l'endroit où l'économie va beaucoup tourner dans stone elm donc il n'y a rien qui a changé au niveau mis à part le design évidemment mais on a toujours notre place pour les prisonniers faire exécuter les gens on a toujours la même maison derrière avec les mêmes types de souterrains un petit peu plus retravaillé cette fois ci par contre d'ailleurs on parle de retravaillage des rues et tout ça c'est aussi dans le time lapse donc avec toutes les ruelles que j'ai sur stone elm c'est impossible de de toujours refaire le même design que ce soit au niveau du détail au niveau des maisons au niveau tout donc j'explique un petit peu le le processus derrière tous mes détails donc que ce soit dans les ruelles les choses comme ça parce qu'il ya tellement de ruelles dans stone elm que si on avait toujours les mêmes détails écoutez d'un ça serait répétitif de deux ça serait pas du tout aussi beau et ça ferait que j'aurais l'impression de pas m'avoir vraiment dépassé au niveau de la construction donc tout ça ici c'est pas terminé donc la ruelle si vous voyez complètement vite versus les autres ruelles évidemment je m'en vais là dessus tranquillement donc je détaille un petit peu ici par là parler dans mes journées j'avance quand même assez rapidement ces temps ci sur stone elm et vous pouvez voir que j'ai mis beaucoup d'ambiance beaucoup d'efforts en fait sur l'ambiance et l'atmosphère dans stone elm donc ce soit des petits passages secrets des galeries comme ça pour manger à l'extérieur des accès plus ou moins cachés de la ville j'ai mis beaucoup beaucoup de temps de récemment à développer des petits designs qui étaient intéressants et quand on parle de design par exemple comme les les draps qu'on a ici donc ils sont suspendus quand on parle de design on parle aussi de fonctionnalités et là vous voyez que j'ai deux items en particulier dans ma barre qui sont pas l'habituellement donc dans ma barre d'outils j'ai des pièces d'or donc sont affaires par le conquest resource pack et un lingot d'or et là vous allez voir pour ceux qui me suivent sur twitter vous savez que j'ai commencé à faire de la redstone et une des choses qui me passionne récemment c'est vraiment de rendre stone elm fonctionnel donc évidemment stone elm va devenir une map aventure éventuellement et pour avoir une map aventure ben il faut que tout soit fonctionnel donc à la base imaginez un petit peu qu'on est un voyageur donc on vient de l'extérieur de stone elm et on vient d'arriver en ville la première chose qu'on veut faire c'est prendre un petit peu de temps pour nous donc on a eu un grand trajet des moments difficiles et là on veut prendre du temps pour nous donc on a faim on a un petit creux on a une petite soif on se déplace dans le marché et on vient pour acheter quelque chose donc des pommes on veut des pommes on va placer des pommes ici on va placer des pommes on va acheter une pomme donc avec une pièce d'or et la poupe ça veut dire merci de votre achat donc le marchand va nous dire merci entre autres d'avoir acheté chez nous et il va nous donner une pomme en échange de notre pièce d'or par contre imaginez qu'on soit à l'extérieur de stone elm on n'a pas la même la même devise donc disons moi j'arrive avec plein de lingots d'or là j'arrive pour acheter une pomme et le marchand va me dire écoute je suis désolé on accepte seulement que les pièces d'or ici chez stone elm et on est remboursé automatiquement donc c'est vraiment quelque chose que je trouve totalement incroyable de voir la redstone de voir tout ce qu'on peut faire avec la redstone les command blocs et tout et ça c'est seulement qu'une fraction de ce qui vous attend sur stone elm avec la prochaine mise à jour qui va être téléchargeable aussi c'est que si on regardait avant versus aujourd'hui le dessous de stone elm donc en dessous de tous les blocs de stone elm il ya de la redstone partout écoutez c'est totalement fou et je vais peut-être commencer à faire des historiens de redstone dont je sais que je suis pas minecraft zephyr je sais que j'ai pas les connaissances de monsieur zephyr mais en son absence écouté il faut qu'elle il faut il faut bien qu'un petit québécois reprennent le dessus donc je vais vous offrir un petit peu des designs des shops comme ça des petits designs d'ouverture de porte que j'ai fait pour stone elm qui sont assez impressionnantes donc c'est la même chose pour toutes les échappants faut savoir que j'ai mis des petites choses comme ça pour que les gens puissent le ça puisse le savoir les gens qui ne connaissent pas sur youtube mais pour que bon les gens qui vont télécharger le mans puissent le savoir mais je trouve ça fabuleux de savoir à quel point on peut rendre ça logique on peut faire des réalisme non seulement dans l'architecture mais aussi dans la fonctionnalité de notre man donc c'est vraiment quelque chose qui me passionne récemment la redstone donc j'ai appris énormément dessus et là vous allez voir il ya beaucoup beaucoup de restons sur son nom mais je veux pas trop prendre de temps là dessus parce qu'on a beaucoup d'architecture aussi à voir et avant d'aller plus loin on va se déplacer juste ici sur une des endroits que j'aime bien de stone elm d'ailleurs j'ai essayé de faire la vidéo et ça a pas marché mais c'est un endroit ils vont faire des souliers donc ils vont travailler le cuir que ce soit des souliers pour enrober le manche d'un épée des choses comme ça des gants on va juste travailler le cuir ici et je trouve vraiment que c'est une intérieure qui est cool évidemment c'est pas terminé mais j'ai commencé récemment après la dernière mise à jour de stone elm à faire des intérieurs donc vous voyez les extérieurs ont construit beaucoup beaucoup mais en fait je construis beaucoup sur stone elm et des fois ça fait du bien changer d'air un petit peu et d'aller vraiment plus travailler dans les petits détails donc on parle de redstone on parle d'intérieur de bâtiment et pour moi ça ça me fait du bien un petit peu de temps en temps de me libérer de tout simplement changer changer un petit peu le pattern de construction parce que construire toujours à l'extérieur ça devient difficile au niveau de l'inspiration mais aussi au niveau de la répétitif le côté répétitif de tout ça avant d'aller plus bas au niveau de la au niveau de la suite du quartier marchand en fait je voulais juste montrer un petit peu c'est quelqu'un qui va faire de l'ardoise donc c'est un petit concept que je pense que je m'étais inspiré de doukhan pour le faire évidemment stone elm a énormément de toits donc les toits comme ça et il faut quelqu'un pour les faire ces toits là ça se fait pas naturellement et donc ce qu'on a ici c'est un système on a différents types de glaise je pense que c'est le bon terme sinon vous me corrigerez dans les commentaires et donc cette glace là on l'atteint on la prend naturel dépendant des sources on la prend où on l'atteint et on la fait chauffer donc avant on l'a fait chauffer ici comme ça avant de venir la retravailler dans l'établi ici donc on a des endroits pour travailler la glace pour y donner des formes particulières et en faire de l'ardoise pas de l'ardoise désolé mais des je sais pas exactement le terme pour faire des tuiles en fait donc ça c'est la personne qui s'en occupe en partie de stone elm évidemment pour la grandeur de ville qu'est stone elm on n'aura pas seulement que cette personne là qui s'en occupe mais ça en fait partie donc c'est des petits détails comme ça que j'ai ajouté récemment sur stone elm bon ici on a un marché toujours dans le même concept par contre celui-là est un petit peu plus naturel donc il va faire de la cire pour les chandelles il va faire du miel il va faire des choses un petit peu dans ce genre là et chaque petite échoppe chaque petit marché a son utilité particulière donc pour les pour ce qui est de la suite l'église vous l'aviez déjà vu donc il n'y a pas eu de changement au niveau de l'église est toujours resté où elle était par contre tout ce qui est ici a changé et quand je parlais d'une rue médiévale en fait d'une avenue médiévale pas d'une rue marchande ou d'une avenue marchande en fait c'est que je trouvais logique pour stone elm en fait pour les gens qui ont qui ont aménagé stone elm d'avoir les charrettes et les marchands qui passent de l'extérieur vers l'intérieur ici pour venir s'installer ici donc en fait le but de la gate ici c'est vraiment d'avoir un accès pour cette partie là donc on rentre les charrettes on ressort les charrettes c'est très rare qu'elle va ouvrir donc de là son côté un petit peu plus abandonné comme on a ici mais on garde en tête que stone elm est une ville qui est très bien très bien établi donc les marchands sont pas fous les marchands qui vont se promener comme par exemple celui ci ben ils vont venir de temps en temps mais les marchands préfère s'établir dans stone elm parce que ben l'économie roule déjà bien donc dans un endroit public comme celui là évidemment on a beaucoup beaucoup d'échappes donc on a de tous les genres on a de la viande on a des fruits et légumes des herbes du poisson des choses comme ça mais on a aussi des attractions donc si on regarde ce qu'on a ici c'est un petit endroit pour faire une présentation de marionnettes donc un show de marionnettes et l'inspiration est venu de vigoman donc si vous connaissez sur youtube constructeur ou constructeur aussi un petit peu dans mon genre donc vigoman ce puppet show et je trouvais que ça ajoutait un petit peu de tu sais oui des échappes c'est le fun d'en avoir un petit peu partout ça ça attire l'oeil mais ça s'ajoutait un côté plus vivant si on est le monde imagine un petit peu en fin de journée des enfants avec les parents aux alentours qui écoutent ça on vient faire notre magasinage on vient acheter des petites choses ont rempli notre panier d'épicerie alors on essaie de vendre nos poules on essaie d'échanger faire du troc et je trouve que ça l'a beaucoup beaucoup plus de vie comme ça de venir acheter un petit peu de modernisation de random en fait d'aléatoire au lieu de toujours avoir le classique des échappes et des magasins donc c'est une petite chose si vous voulez modifier un petit peu vos endroits vos places publiques aux choses comme ça je pense que ça c'est un petit détail qui peut être intéressant et de penser d'aller plus loin un petit peu de pas seulement que se garder aux échappes pour la suite ça c'est simplement que les bases qui ont été construites à savoir que tout ce que vous voyez aujourd'hui tout ça ici ça a été construit avant les plus récents quartiers de stone elm donc vous allez voir que l'architecture de ce quartier là est beaucoup moins avancée elle correspond quand même assez bien dans le sens où si c'était la même architecture voyez d'ici bon les toits de des maisons de stone elm on n'aurait vraiment pas la bonne échelle parce que les maisons arriveraient à cette hauteur là au lieu d'arriver ici et là on aurait l'impression que l'échelle de stone elm est pas bonne donc le fait d'avoir des maisons un petit peu plus de sites comme ça ça l'a aidé au niveau de la construction du projet stone elm et aussi de la vision qu'on avait qu'on était à l'intérieur du marché ici de pas être trop entouré de maisons trop imposantes on a vraiment l'impression d'être dans notre petit monde quand on est ici vers ce qu'on est dans la map de stone elm encore une fois tout ce qui est ici a pas été officiellement désigné donc les lignes directrices sont placées mais il manque encore beaucoup de détails pour stone elm et tout ce qu'on a ici mais du moins pour cette partie là et tout ce qu'on a ici a été retouché un petit peu replacé réorganisé mais sans aller plus loin donc je pense que ça fait le tour un petit peu il ya beaucoup beaucoup de choses qui est à voir sur stone elm récemment je perds un petit peu le fil depuis que je fais de la redstone parce que évidemment bon je construis beaucoup mais des fois on a envie de faire autre chose un petit peu on a envie de de changer les idées un petit peu donc tout ce qui est ici a été refait sur stone elm mais c'est des choses qui avancent tranquillement et là la prochaine étape comme comme j'en ai parlé un petit peu tantôt ça va être le quartier pauvre donc c'est la prochaine étape et d'ailleurs aussitôt que j'ai terminé d'enregistrer la vidéo on tombe dans le quartier pauvre j'ai commencé à placer les premiers blocs et à savoir qu'une fois que le quartier pauvre va être fait toute la partie du bas de stone elm va être officiellement terminée donc tout ce qui est après la gate ici donc était la gate d'origine de stone elm donc la porte ici tout ce qui est à partir d'ici en descendant va être terminée donc ça va être une grande grande étape pour stone elm il va avoir une grosse mise à jour aussi et ensuite on va se déplacer à l'extérieur de la partie ici donc à l'extérieur de cette porte là vers le quartier riche de stone elm et surtout vers le château de stone elm qui va être construit très bientôt très 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 bientôt même ensuite ça va être une question de redstone donc on va venir placer la redstone sous stone elm on va mettre la main par téléchargement et ensuite je vais me trouver une équipe de rédacteurs et de redstoners pour transformer stone elm en map aventure et vraiment donner un beau produit final à la communauté francophone et anglophone de minecraft dans ce sens mesdames et messieurs un immense merci encore une fois d'avoir été avec moi aujourd'hui on va se laisser sur la petite vue qu'on a ici si vous voulez bel et bien des tutoriels sur les échappes sur la redstone sur les choses que je développe faites moi signe ça va toujours me faire plaisir un petit peu je sais que les gens sont là pour me voir construire mais des fois de savoir que je peux faire autre chose que construire c'est le fun aussi ça me permet d'aller chercher une deuxième deuxième type d'audience en fait sur youtube je suis mesdames et messieurs c'est entre os pour la mise à jour du quartier marchand je vous invite à aller voir l'ancienne vidéo du quartier marchand pour comparer avec la nouvelle vous allez voir que la différence est assez impressionnante et sur ce on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo peace